C'est une politique de développement africaine. Vous partagez cela, Mastani ? J'aimerais bien d'abord demander à mon jeune frère Seydina, il est de quelle confession religieuse ? Je suis musulman. Je vais enlever mes lunettes pour être honnête. On ne peut pas être musulman et être devant la porte pour regarder dans le trou de la porte ceux qui sont assis dans la maison. Et penser avoir un regard meilleur que ceux qui sont dans la maison. Il dit qu'il est musulman, mais il est Rasta. Il n'est pas Rasta. Je vous explique une chose simple. Rasta Farid, c'est une foi. Je lui ai posé une seule question. Tu as déjà fait un grand de chan ? Grand de chan, je n'ai pas besoin parce que... Non, non, non. Oui, non. Non, non, mais j'explique pourquoi. Non, je n'ai pas besoin parce que... Tu as déjà fait un sabbat. Je connais un sabbat. Mais tu as déjà fait... Mais je n'ai déjà participé parce que ce n'est pas... Écoutez, écoutez. Donc, comme on m'a posé la question, je termine. Laisse-moi terminer parce que tu avais la parole. Et ça va nous permettre aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, de tirer un trait sur ce mensonge qui existe autour du Rastafari. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, je trouve ça limite insultant. Moi, je peux avoir mon opinion sur l'islam, mais n'étant pas musulman, je ne peux pas dire aux musulmans, voilà comment on pratique l'islam. En vérité, si M. Seydina, mon petit frère que je vois là, il est honnête, sage et humble, il me doit des excuses. Vous savez pourquoi ? Parce que, Mohamed, je me suis présenté d'abord à ton émission comme étant artiste, chanteur, chanteur de la communauté Rasta. Mais ce que M. Seydina ne sait pas, je suis le chef de la communauté Rasta de Côte d'Ivoire, ça fait aujourd'hui 18 ans. Et M. Seydina parle du grand mouvement Rastafarisme. Écoutez-moi bien, je fais toujours la différence entre le Rastafarisme, j'appuie sur le Zim et le Rastafari. Moi, je suis un Rastafari, c'est-à-dire une foi, donc comme une religion. Nous avons des congrégations à travers la terre entière, du Japon en Chine jusqu'en Europe. Je participe à des Grandes Chambres depuis 18 ans à travers le monde entier. Écoutez-moi, laissez-moi finir, laissez-moi finir. Quand on me dit que ce n'est pas une foi et que tout le monde est Rasta, je trouve ça limite insultant. Parce que Rastafari, écoutez, Rastafari c'est d'abord le nom de quelqu'un. Comment que... M. Seydina, écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Donc vous êtes d'accord avec moi que je suis musulman, mais je ne crois pas en Mouhamad. Non, 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 ce n'est pas possible. Je suis musulman, je suis musulman, parce que l'islam est une religion, je suis musulman. M. Seydina, vous n'êtes un menteur. Maintenant, le Rastafari n'est pas une religion. Vous n'êtes un menteur. Non, ce n'est pas grave. C'est une religion. Le Rastafari n'est pas une religion. Je vous emmène, on part, on part... Attendez, s'il te plaît. Le Rastafari porte le nom de Al-Sylasier. Al-Sylasier n'est pas un dieu. Al-Sylasier n'est pas un prophète. Vous voyez où on est en train d'aller ? Avant de continuer, j'aimerais déjà commencer par présenter mes excuses à nos parents musulmans et à nos parents chrétiens pour ce qu'ils vont entendre de ma bouche. Parce que cet enfant est un enfant qui vient tomber dans quelque chose. Attendez, Mouhamad, je vous dis une chose. Ça, c'est une insulte pour tous les Rastafari du monde entier. Je suis Rastafari comme toi. Par rapport à quoi ? Mais peut-être qu'il connaît mieux le Rastafari que toi. Oh mon Dieu ! Parce que le Rastafari, je le connais mieux que toi, parce que le Rastafari ne vient pas de où, parce que le Rastafari vient. Al-Sylasier lui-même est jeune dans le Rastafari. Il est nouveau dans le Rastafari. Le Rastafari, écoutez... Je vous laisse parler parce que ça m'a tellement de sagesse que je préfère ne pas discuter avec vous. Le Rastafari, c'est... S'il te plaît, Mouhamad, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Allons-y, allons-y. Le Rastafari est le développement de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Égypte ancienne. Oh mon Dieu ! Non, je viens. Le Rastafari a été freiné par l'esclavage. Donc, dans la mesure où... Non, c'est-à-dire que j'ai fini ce but de faire. Tu n'es pas un Rastafari. Le mec a dit que tu étais ici. Moi, tu es un Rastafari. Voilà, le mec a dit que tu étais ici. Tu n'es pas un Rastafari. C'est un devant Rastafari. Maintenant, non, non, non. Mets tout dans la couronne. C'est toi. Vous dis, vous dis, vous dis. Franchement, je suis déçu. Non. Je l'ai respecté longtemps, cet enfant. Mais, je suis déçu. Je suis déçu. Tu vois, je suis le maître de ce que tu dis. Je suis déçu. Mais je peux te jouer de Boko Haram du Rastafari. Oui, bien sûr. Parce que vous, c'est vous donnez la mauvaise image du Rastafari. Le Rastafari, c'est pour l'émancipation. Kante, Kante, je t'en prie. Il faut recadrer le débat. Mais c'est bien recadrer le débat. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que tu étais là. Non, nous étons là. Tu t'es là, c'est-à-dire que tu étais là. C'est-à-dire que nous laissons le monsieur en train d'expliquer ce qu'il est en train de faire. Et je tiens à dire que le Rastafari, ce n'est pas une affaire de dire que c'est plat. Tout le monde est à l'émancipation. Tout le monde n'est pas nous ça. Je vous dis, attendez. C'est-à-dire que tu étais là. Mais attends. Deux minutes. On doit laisser chacun aller au thème de son développement. Je suis obligé d'emmener l'autre extrait du mercredi dernier. Votre extrait du mercredi dernier qu'on va suivre. Et tout à l'heure, on aura la parole. Qu'on se calme. On se calme un tout petit peu. Les internautes sont là. Le téléphone est également ouvert. On finira par trouver des choses intéressantes. A tout de suite. Beaucoup de sincérité. Vous n'êtes pas clean ici. Vous n'êtes pas clean. Parce que voir un homme qui est vide comme une dame, ça, je trouve ça bizarre. Je ne trouve pas ça clean du tout. Vous voyez, c'est-à-dire, chacun de nous peut regarder l'autre et lui dire, je ne te trouve pas bien. Parce que c'est inhérent à toute personnalité. Moi, je ne suis pas RASTA, je n'ai rien contre de RASTA. Je suis même d'accord avec lui sur un point. Parce que normalement, les lois qu'on a mises dans ce monde-là, moi, je suis entièrement d'accord avec lui. On devrait revoir encore ces lois-là. Parce que hier seulement, le maire a fait une truc pour dire que l'alcool tue. On a jamais entendu que l'air goûtait. En fait, c'est la volonté de l'Occident de nuire un peu lorsqu'il y a des prophètes noires. Et aujourd'hui, comme la LSE, la Céline, ils ont été tous exécutés. Et des hommes, on a réussi à mettre leur illusion. La philosophie, on essaie toujours de les contre-attaquer, contre-attaquer, c'est tout. Sinon, dites-moi, je n'ai jamais vu un RASTA agresser quelqu'un. Moi, ma mère est RASTA et mon père aussi, toute la famille, nous vivons bien ici avec notre religion. Nous ne mangeons pas la viande ni les poissons, seulement du riz et des fruits. Voici un soutien de Naftali. Ensuite, une question pour vous, Naftali. Il se nomme Jean-Pierre Yaokwame. Salut, juste une question pour le RASTA sur le plateau. Voilà, il se nomme Naftali. Est-ce qu'il fume une substance toxique et introduit dans l'éducation de ses enfants? Il y a ce qu'on appelle les règles. Et chez les RASTA, tant que tu n'as pas 25 ans, tu n'as pas le droit de toucher à cette substance parce qu'on dit que c'est la nourriture pour les esprits solides. Et la nourriture pour les esprits solides, c'est-à-dire l'encens qui nourrit le temple qui est le corps, ne doit pas être donné à un enfant en construction. Parce que déjà, scientifiquement, sans avoir vu la science au départ, c'est des lois qui nous sont données. Maintenant, scientifiquement, on a démontré que l'enfant qui n'a pas encore atteint plus de 20 ans, qui consomme de l'herbe, il met en mal ses neurones. Voilà des questions que j'aimerais qu'on nous pose pour que nous puissions dire aux jeunes comment éviter le piège du mal de l'herbe. Et en plus de ça, il y a une chose importante que j'aimerais ajouter. Si je peux servir à construire, au lieu de servir à déconstruire, de parler de l'herbe comme apologie pour que les jeunes tombent dedans bêtement sans se rendre compte, j'aimerais faire ce travail-là plutôt, dire aux jeunes de ne pas toucher d'herbe avant l'âge de 20 ans, avant l'âge de 25 ans, minimum, comme dans nos communautés. Voilà, retour sur ce plateau, 22, 42, 54, vous pourrez réagir au sujet du jour. Nous parlons du rastafarisme sur le continent africain, votre opinion sur ce courant philosophique et aussi sur les pratiquants de ce courant philosophique. La semaine dernière, on a eu pas mal, on n'a pas eu de grandes difficultés à définir le concept. Aujourd'hui, on est en face de deux visions de la chose. Naftali ne pratique que ça, il s'agit de sa foi. Seydina, lui, l'a étudié et aussi, je pense qu'il est proche du mouvement, parce que vous avez dit que vous êtes musulman, mais rastaf, selon vous, tout le monde peut être rastaf. C'est ce que Naftali refuse, c'est ce que Naftali refuse. Donc, Naftali, les conditions à remplir pour vraiment être différent de ce que Seydina a dit. Est-ce que, n'est pas rastaf qui veut ? Je te remercie, moi-même. Vous voyez, la foi est un sujet péremptoire. Faisons attention quand on parle, c'est à cause de la foi que certaines personnes vont se faire péter à la bombe, juste pour évendiquer la vérité sur leur foi. Vous voyez, Naftali, Rasta, ce n'est pas tout le monde. Ceux qui se lèvent pour aller écouter de la musique tous les vendredis soirs, qui tous les 11 mai mettent vert jaune-rouge sur leur cou pour aller écouter du reggae, qui de temps en temps fument un pétard dans le quartier, ceux qui glanent des informations sur Internet, ça et là, qui passent deux heures de leur vie sur Internet à trouver juste des informations sur Rastafari, ne peuvent pas prétendre être Rasta. Rastafari, c'est une foi, je l'ai dit ici le mercredi dernier, et tout le monde n'est pas Rasta. J'ai entendu tout à l'heure mon petit frère me dire que Rastafari, c'est depuis l'Egypte. Non, le Rastafari est une prophétie qui apparaît en 1930. Je vous dis que n'est Rasta que celui qui croit en son impériale majesté Aïlée Selassie Ier. Si Seydina me dit que lui, il est Rasta, mais il ne croit pas que son impériale majesté Aïlée Selassie Ier, elle le crie dans son caractère impérial, je ne comprends pas pourquoi il porte le nom de Rasta, parce que Rasta, c'est le nom du Rastafari. Je le laisse au jugement du peuple. D'accord. Seydina, on va fermer ce chapitre avec vous. Je pense qu'aller se lâcher lui-même, c'est le qu'on n'a même pas en Dieu. Quand aller se lâcher a quitté en 66, comme on appelle ça en Jamaïque, quand il est revenu chez lui en Éthiopie, il a suppliqué les Jamaïcains le traiter de Dieu. Il a envoyé des pasteurs de l'église orthodoxe éthiopienne, comment on appelle ça, à la Jamaïque, pour aller évangéliser les Jamaïcains, pour les faire comprendre qu'il n'est pas Dieu. J'ai le discours d'Aïlée Selassie, même ici, qui prie Jésus-Christ. Aïlée Selassie, lui-même, qui reconnaît Jésus-Christ en tant que Dieu. Comment Dieu reconnaît Dieu en tant que Dieu. Donc, Aïlée Selassie n'est pas Dieu. Aïlée Selassie est un homme politique, quelqu'un qui avait une vision de développement pour l'Afrique. C'est pour ça que j'accepte de porter l'Aïlée Selassie en tant que rastamane. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la vision réelle du développement de l'Afrique. C'est quelqu'un qui est depuis 1930, qu'il a été couronné et déjà était lui-même. Aïlée Selassie s'est donné la fonction du ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'Aïlée Selassie s'est très bien que la formation, l'éducation, c'est le développement. Aïlée Selassie a développé l'agriculture. Aïlée Selassie a développé l'agriculture, comme on appelle ça en Éthiopie. Voilà quelqu'un qui est à l'Astafari. Comment on appelle ça ? Marcus Garvey. Marcus Garvey aussi. La prophétie dont il parle vient de Marcus Garvey. Mais qui était Marcus Garvey lui-même ? Un chef d'entreprise qui a découvert que l'Africain n'est pas fait pour être esclave, ni domestique. L'Africain est fait aussi pour être chef d'entreprise. Et voilà l'un des premiers chefs d'entreprise noirs dans ce monde. Qui a créé même en 1922, 1925. 1922, je pense bien, la ligne Black Star Line. Mais tu le connais, tu le connais. Toi et moi, on sait de quoi il s'agit. La foi est venue quand ? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Je viens. Toi et moi, c'est pas de quoi il s'agit. La foi, la foi, la croyance est venue quand ? Dans le mouvement Rastafari. C'est venu quand Marcus Garvey, sur le domaine politique, ils ont été combattis par le FBI. Les noirs ne pouvaient plus avoir, ils avaient peur d'aller dans les meetings parce qu'ils avaient la brutalité policière. Alors, ils ont trouvé que c'est peut-être en passant par les églises, ils peuvent atteindre, comme on appelle ça, les cibles. Et voilà comment, comme on appelle ça, le côté volet religieux et autres, est venu dans le Rastafari. Le Rastafari, c'est une science politique pour le développement de l'Afrique. Mohamed, je vais être un peu, je suis un peu outré parce que ça, c'est le propos Rastafari qu'on trouve au grain du quartier où on boit du thé, où les gens se mentent et puis croient qu'ils ont la vérité et la science infusent. En vérité, la prophétie sur son impériale majesté n'a été mise en valeur qu'en 1916 par Marcus Garvey. Mais 5 000 ans avant Jésus-Christ, le testament de Simeon, fils de Jacob, annonce le descendant de David qui siègera sur le trône du roi David en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, lion de la tribu de Jouda. Je parle de 5 000 ans avant. Je dis encore que dans le christianisme, on attend deux Christ. Pardonnez, ne nous prenez pas pour désignard. On a donné notre vie à cette chose. Des gens comme Seyedina, ils ne prennent aucun risque. Il est musulman, il vient faire ses abulsions avec l'urine dans notre foi pour nous souiller. Nous sommes des croyants. Nous parlons de choses que nous savons avec exactitude. Laissez-moi vous dire une chose. Seyedina est un musulman. Dans l'islam, l'association même à autre chose est un aram. Donc, il est en faute contre sa propre religion. Arrêtons de dire des bêtises. Attendez, écoutez. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose. On va y aller tout de suite. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Je suis venu ici en tant que Rasta, chef de la communauté Rasta de Côte d'Ivoire, connaissant ma foi. Je prie son impériale Majesté Haïdé Selassie Ier. Hé, écoutez-moi, tout le monde peut se lever pour regarder la religion de l'autre pour dire que ta religion était mensonge. Je dis qu'Allah n'est pas Dieu. Et puis, on va tomber dans des bêtises. C'est toi qui le dis. Nous, en tant que... Mais comment quelqu'un qui n'est pas dans le Rasta, qui n'est pas dans le Rastafari, oh mon Dieu, on ne pourra jamais quitter ici parce qu'on fait un dialogue d'ignorant. D'accord. Peut-être que lui, il est de ton côté. En vérité, quand je parle de l'Égypte ancienne, quand je parle de l'Égypte ancienne, ton père doit avoir honte parce que tu es un musulman qui veut t'approprier la foi des autres. S'il te plaît, s'il te plaît. Je suis désolé, quoi. C'est pas de l'Égypte. Nathalie, tu viens de... L'Égypte ne connaît pas Rastafari. L'Égypte ne connaît pas Rastafari. Rastafari, c'est son impériale majesté Aïnée Sélassie, couronné 225e descendant de la reine du Saba et du roi Salomon. D'accord, super. Merci, merci. On est d'accord. On est triste dans son caractère royal. Et même si toi qui es musulman, en fait, je finis par comprendre, c'est ceux qui viennent dans le Rastafari pour égarer les brébis. Et c'est comme ça qu'on a vu pendant les élections que nos frères sont rentrés dans la politique et puis on est allé les dégager du village Rasta. C'est ceux-là. Nathalie, un chrétien peut être Rasta, un musulman peut être Rasta. C'est pas... C'est idiot. Vous n'allez pas vous entendre. Parce que le Rastafari n'est pas une religion. Mais arrêtez, je dis des bêtises. Ok, merci. Donc, doucement, Nathalie. Nathalie, le Rastafari n'est pas une religion, l'islam n'est pas une religion. Take it easy. Le christianisme n'est pas une religion. Nathalie, take it easy. Je ne veux pas dire des bêtises. Bidefait, vous voulez... Vous voulez... On va pour marquer... Vous savez que je suis Rasta, toi, tu ne l'es pas. Je le vis, je le vis. Moi, je suis Rasta parce que moi, je suis un agent de développement. Ok, on va mettre un tampon. C'est ça qu'il y a Rasta. Bidefait, c'est pas qu'il faut qu'on regarde la bêtise. Non, non. Tu sais... Donnez-moi deux minutes. Bidefait, on vous écoute. Vous avez voulu intervenir tout de suite. Oui, je vais intervenir parce que... On est en phase de deux visions vraiment opposées. Oui. Ça dit, tout à l'heure... De Sophie Rasta. Oui. Tout à l'heure, il y a un président qui parlait qui disait que tu étais ici le mercredi dernier. Lui, il paraît. Tu étais là, tu étais là. Je ne viens pas à cette émission pour faire de la contradiction à la vente à soir. Ça dit, là où il y a une contradiction, quand je sens, je parle. Mais quand je sais que je n'ai rien à dire là et que c'est comme ça, moi, au bout de fait, j'ai ma ligne. Parce que je ne veux pas qu'on me réapprend pour dire que c'est juste quelqu'un que j'aime tout le temps contester. Ils ont quelque chose qu'ils suivent. Ils ont les raisons de suivre. Ce que moi, je peux leur demander, c'est que ceux qui pratiquent là vivent dans une société, dans un monde qui s'harmonise. Donc, il faudrait qu'eux-mêmes, ils s'en aient pour intégrer cela. Mais je ne vais pas contre les manières de vivre, les façons de faire. Mais la dame me dit, on va le maquiller. Je dis, mais il n'a même pas de place qui reste sur son visage à cause des cheveux. On va maquiller où ? On va maquiller où ? Oui, je le lui ai dit, mais voilà, je lui ai dit. Mais, c'est sa foi. Mais ce que je peux leur demander, c'est comment vous devez faire pour vous faire accepter dans une société parce que tout s'harmonise. Tout s'harmonise. Il y a des choses que je ne peux pas connaître et que je peux apprendre. Mais c'est leur foi. C'est leur manière de vivre. Et c'est eux. Je n'ai pas la suprématie pour dire que non, ça, je ne peux pas le faire. Aubin, à votre suite. En fait, à cette émission, je me souviens, juste une anecdote pour calmer un peu le jeu. La semaine dernière, une amie me disait comme ça, mais ils sont en train de parler de Rastafari, de Reggae, tout ça. Qu'est-ce que toi, tu connais là-là ? J'ai dit, d'accord. Je n'y connais rien. Mais j'ai beaucoup écouté. Alors, pour le peu que j'ai eu à écouter, mon esprit d'ouverture m'amène à écouter et à toujours apprendre. Je viens sur ce plateau, comme il a dit tout à l'heure, oui, on n'est pas là pour contredire, pour contredire. Et j'ai appris des choses la semaine dernière sur ce plateau par rapport à l'histoire de l'herbe. Et quand Naftali a fait une intervention, il avait dit, si vous vous en souvenez bien, que, bon, de toute façon, fumer, ça n'engage que celui qui fume. Et je lui ai donné mon exemple où j'étais au concert de Joe Cooker. voici ce que j'ai donné et lui-même, il a apprécié, il a compris. Voilà. Or, on est là pour apprendre. Maintenant, pour le peu que je connais de cette histoire, mais je pense que notre jeune frère a beaucoup appris. Il s'est beaucoup documenté. Mais moi, face à quelqu'un qui vit la chose, je dois avoir une autre attitude. Parce que lui, il est dans la démarche de la recherche. Il est toujours en train d'apprendre. Donc, avec beaucoup d'humilité, tu dois écouter ce qu'il vit et puis mettre cela à ton actif et après, apporter un éclairci. Mais sinon, pour ce que je connais de l'Égypte ancienne, pour ce que j'ai pu lire là-dessus, en aucun moment, il y a eu un lien entre l'Égypte ancienne et le rastafarisme. Voilà. Il aura la parole tout de suite. Vous avez la parole. Vous allez avoir la parole tout de suite. Vous avez la parole. Il ne faut pas qu'il dise que je ne vis pas le rastafarisme parce qu'il ne me prenne pas. Non ! Moi, je vis le rastafari. Je vis le rastafari. De la manière que j'appuie le rastafari, c'est comme ça. Je ne me documente pas comme ça, avoir une documentation, avoir une bouteille. Non, je vis rastafari. Sans vouloir polémiquer. On va la mâtir. On va prendre, Ephraim, Ephraim, on va mettre deux cases entre vous. Deux petites cases. Ephraim, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, si on garde le contact, Ephraim. Vous avez déjà le sujet. C'est un peu chaud ici. Est-ce que vous croyez que le mouvement est un mouvement incompris en Afrique ? Voilà, le mouvement rastafariste. Avant tout, avant tout, j'aimerais vraiment saluer le grand frère Nartali qui est là. Et il dit à mon grand frère qui est en tenis de... en tenis qui est auprès de... qui est fait. lui disant que la vie fait de sa stagesse ta sœur et fait de ton ami l'intelligence. Il faudrait qu'il comprenne un peu le grand frère de Nartali qui laisse aller, qui déprotique un peu comme Nartali prend la parole qui laisse Nartali déprotiquer pour qu'il se comprenne ces choses qui brefent le net là. C'est l'homme qui a mis le net. Nartali vit la chose. Il n'apprend pas la chose. Il vit la chose. Un musulman un musulman ne peut pas parler du christianisme. Le chrétien est bien placé pour parler du christianisme. D'accord. Un musulman ne peut pas. Donc j'aimerais vraiment qu'il écoute mon grand frère qui est là. D'accord. Merci. Merci beaucoup. La seule minute qui reste on va la couper en deux. La seule minute qui reste on va la couper en deux. Entre Nartali et Seydina. Je voudrais que vive le Rastafari bien je suis musulman et autres. Le Rastafari n'est pas une religion. C'est ce que je dis. Ce n'est pas une religion. C'est une science politique. Parce que Seydina est le seul qui pense ça sur la terre. Non, non, non. Le Rastafari ce n'est pas une religion. Les gens, les Africains arrivaient à un certain moment les esclaves noirs arrivaient à un certain moment où ils voulaient s'accaparer une religion. il voulaient avoir une religion. Mon frère Seydina. Est-ce que vous comprenez ? Il voulaient avoir une religion. Donc ils ont profité du mouvement Rastafari avec certains, 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 soit disant pasteurs pour créer une certaine religion autour de ça. Ce n'est pas une religion. Je peux dire la même chose. Il n'y a aucune religion. Je peux dire la même chose. Avant de prendre la parole, je dis pardon tous les jours à mes parents musulmans parce qu'on fait les choses à comparaison d'eux. Je peux dire aussi que, écoutez-moi, je peux dire aussi que l'islam n'est pas une religion. C'est juste pour tricher le christianisme et le judaïsme que l'islam a été créé. Vous voyez que c'est un fourre-tout. Pour parler d'une religion, on parle de ceux qui la vivent. Celui qui ne la vit pas, qui prend deux heures de sa vie pour chercher, n'est pas un Rastafari. Moi, je dis Rastafari. Vous voyez la prétention qu'à mon petit frère, nous sommes assis dans une maison, nous vivons des choses. Tous les sabbats, tous les grands déchons, je me balade à travers la terre entière pour rencontrer des frères pour parler du Rastafari. Et lui, il est dehors de la maison. Il regarde par le trou de la maison et il a la prétention de nous expliquer à nous qui sommes dans la maison que voilà comment Rastafari marche. Je n'aurai jamais la prétention de dire à un musulman voilà ce que fait le culte musulman ou voilà que manche. Par un musulman, je répète encore, je m'en excuse. Je prends à exemple parce que ma mère est musulmane. Manquer de respect à l'islam, c'est manquer de respect à ma mère. Je veux dire devant toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui que Rastafari est une foi. Je suis le chef de la communauté Rasta de Côte d'Ivoire. Nous pratiquons le sabbat. Nous louons le Seigneur Jésus-Christ dans le nom de son impérial majesté Aïlé Célassique qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Jouda. Et aucun musulman ne fait partie de notre communauté. Maintenant, il y a le grand mouvement Rasta de sympathisants qui viennent nous soutenir vert, jaune, rouge, qui ressemble à Cédi, Nabien, Coco Taïen. Et puis qui vient maintenant qui nous suit comme ça tous les jours partout, qui glade des informations sur Internet et qui se croire à Star. Si vous êtes mal installés dans la maison, il faut que je vous aide à vous installer dans cette maison. Ah bon ? Parce que vous vous êtes bien installés ? Bien sûr. Vous vous êtes installés ? Je suis bien installé dans la maison. Je ne suis pas un sympathisant, je suis un Rasta. Vous retrouverez cette émission sur le site Internet de la RTI. Merci d'avoir été là. Vous restez avec moi quelques secondes. Sur ce plateau avec Bidefer, comédien, Aubin, Manfeyi, conteur, Cedna Sherif Ahmed, responsable de l'Institut des civilisations noires, fondateur et président. Et M. Naftali, responsable de la communauté Rasta de Côte d'Ivoire, chante Rasta, ingénieur de son, producteur, arrangeur, producteur et arrangeur. Donc bientôt, un single qui sera en circulation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous. Merci à Aubin Manfeyi. Merci à Naftali. Merci à Cedina. Cedina et Naftali, il faut que vous vous saluez. Non, non, je ne veux pas. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada